On considère la fonction f de x est égale à l'exponentielle de x divisé par x moins bêta, où bêta désigne un paramètre réel strictement positif. En discutant s'il y a lieu en fonction de la valeur de bêta, premièrement détermine le domaine de définition de f, deuxièmement détermine les zéros éventuels de f, troisièmement détermine les éventuels asymptotes de son graphe, quatrièmement étudie la croissance des croissances de f et caractérise les éventuels extrémas, cinquièmement étudie la concavité du graphe et identifie les éventuels points d'inflexion, sixièmement esquisse le graphique de f en reliant explicitement chacune des caractéristiques du graphique présentées au résultat obtenu ci-dessus. Commençons par le domaine de définition de la fonction. La fonction exponentielle à base 1 est définie partout dans l'ensemble r. Et cette fraction est également partout définie sauf en x est égal à bêta. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble r sans le nombre bêta. Pour déterminer les zéros éventuels de f, il faut résoudre l'équation f de x est égale à 0. Or, une expression exponentielle ne s'annule jamais. Elle est toujours strictement positive là où elle est définie. Par conséquent, le graphique de f ne coupe pas l'axe des x. L'intersection du graphique de f avec l'axe des x est donc l'ensemble vide. Pour déterminer les asymptotes éventuels, on commence par asymptote verticale. Nous allons donc calculer la limite de f de x lorsque x tend vers bêta. Il faut séparer les deux cas bêta moins et bêta plus parce que E exposant moins l'infini c'est 0 et E exposant plus l'infini c'est plus l'infini. Regardons d'abord en bêta moins. Si x tend vers bêta, c'est que x est strictement positif. Et si x tend vers bêta moins, c'est que x est strictement plus petit que bêta. Donc là, nous avons strictement positif divisé par strictement négatif. Ça c'est strictement négatif. Et si x tend vers bêta, nous avons ici bêta divisé par 0, ce qui est infini. Et puisque cette fraction est strictement négative et tend vers l'infini, elle tend vers moins l'infini et E exposant moins l'infini donne comme limite 0. Comme la limite en bêta moins est finie, il n'y a pas d'asymptote vertical en bêta moins. Maintenant en bêta plus. Si x tend vers bêta, alors cette fraction tend vers bêta divisé par 0, c'est-à-dire vers l'infini. x tend vers bêta, ça veut dire que x est strictement positif. Et si x tend vers bêta plus, c'est que x est strictement plus grand que bêta. Donc le dénominateur est strictement positif. Strictement positif divisé par strictement positif, c'est strictement positif. Et ça tend vers l'infini. Donc ça tend vers E exposant plus l'infini. Et ça, ça donne plus l'infini. Comme la limite en bêta plus est infinie, nous avons une asymptote verticale en bêta plus d'équation cartésienne x est égale à bêta. Maintenant asymptote horizontal. Pour cela, on calcule la limite à l'infini de f de x. Comme l'exposant est une fraction rationnelle et x tend vers l'infini, cette fraction tend vers 1 divisé par 1, c'est-à-dire 1. Donc cette expression exponentielle tend vers E exposant 1, c'est-à-dire vers E. Nous avons donc une limite finie à plus l'infini ainsi qu'à moins l'infini. Et par conséquent, il y a une asymptote horizontale d'équation cartésienne y égale E et ce des deux côtés, en plus l'infini et en moins l'infini. Et par conséquent, f ne peut pas avoir d'asymptote oblique. Pour répondre à la question 4, il faut d'abord calculer la dérivée de cette fonction. La dérivée d'une fonction exponentielle à base E, c'est la dérivée de l'exposant fois l'exponentielle telle qu'elle est là. Et la dérivée de l'exposant se calcule par x prime, c'est-à-dire 1 fois x moins bêta, donc c'est x moins bêta, moins x fois la dérivée du dénominateur qui est 1, donc moins x fois 1, c'est-à-dire moins x, divisé par le dénominateur au carré, donc divisé par x moins bêta au carré. Les deux x là et là disparaissent, donc voilà la dérivée f prime. Et pour cette dérivée, nous allons faire un tableau de signes en tenant compte de chacun des facteurs. Ce facteur moins bêta, on en tient compte, ce facteur x moins bêta au carré également, et puis le facteur E exposant x sur x moins bêta. Nous savons que bêta est strictement positif et par conséquent moins bêta est partout strictement négatif. Ceci, c'est un carré. Il s'annule en x égale bêta, sinon il est toujours strictement positif. Une fonction exponentielle est toujours strictement positive là où elle est définie. L'exposant n'est pas défini pour bêta, donc ici barre oblique et ailleurs, partout, plus. Conclusion pour f prime. Ceci, ça donne un moins. Ici, ça n'existe pas parce que l'exponentiel n'existe pas. Et là, ça donne également un moins. Donc voilà nos conclusions concernant f prime de x. Partout où f prime de x est strictement négatif, le f décroît. Et plus conséquent, cette fonction décroît sur tout son domaine de définition et plus conséquent, elle n'a pas d'exprime. Pour répondre au 5, calculons la dérivée seconde de f, c'est-à-dire dérivons le f prime. La dérivée de ce produit se calcule comme ceci, c'est la dérivée du premier facteur fois le second facteur plus le premier facteur fois la dérivée du second facteur. Et dans cette somme, nous voyons de suite qu'on peut mettre l'expression exponentielle en évidence. Ceci, c'est la dérivée d'un quotient. Et là, la dérivée de cette fraction, c'est justement cette fraction-là. Par conséquent, nous arrivons à ce calcul-là. Pour additionner ces deux fractions, il faut les réduire au même dénominateur. Nous avons de la chance, c'est déjà le même dénominateur. Et voici le numérateur qu'on obtient. Ce 2 bêta, on le distribue sur ces parenthèses. Ainsi, nous obtenons ce numérateur-là. Et moins 2 bêta carrés plus bêta carrés, c'est moins 1 bêta carrés. Alors, on peut encore mettre le bêta en évidence. Voici donc la dérivée seconde de la fonction, dérivée seconde que nous allons retenir ici. Et de cette dérivée seconde, nous faisons un tableau de signes. Le nombre bêta étant strictement positif, pour bêta, on va mettre un plus partout. Le facteur 2x moins bêta, il s'annule en bêta demi. À droite de ce zéro, on va mettre le signe du coefficient de x, c'est-à-dire plus, et à gauche, le signe opposé. Ceci, c'est un carré. Le carré d'un nombre réel est toujours strictement positif, sauf là où il s'annule, c'est-à-dire en bêta. D'où c'est zéro. Une expression exponentielle est toujours strictement positive partout là où elle est définie. Cette expression exponentielle n'est pas définie en bêta, donc en bêta, nous mettons une barre oblique, sinon des plus partout. Vu ces signes-là, voilà les signes pour F''. Partout là où F'' est strictement négatif, le F tourne sa concavité vers le bas. Partout là où F' est strictement positif, le F tourne sa concavité vers le haut. En bêta demi, le F change de concavité et le F' y est nul, ce qui signifie donc qu'en bêta demi, le F a un point d'inflexion. Pour trouver l'ordonnée du point d'inflexion, il suffit de calculer le F de bêta demi. Donc dans F de x, nous remplaçons le x par bêta demi, ce qui mène de suite vers ce calcul là. Bêta demi moins bêta, c'est moins bêta demi, et un nombre non nul divisé par moins ce nombre non nul, ça c'est moins 1. Donc l'image de bêta demi, c'est 1 sur E. Le point d'inflexion a donc comme coordonnée bêta demi, 1 sur E. Au 6, nous allons esquisser le graphique de F en tenant compte de tout ce qu'on a calculé jusqu'ici. Traçons d'abord un système de référence et plaçons un nombre bêta strictement positif sur l'axe des x. Nous avons calculé deux asymptotes. Une asymptote verticale en bêta plus, qui a donc pour équation cartésaine x est égale à bêta, et une asymptote horizontale en plus et en moins l'infini d'équation cartésaine y est égale à E. Traçons déjà ces deux asymptotes. Voici le tableau qui résume ce qu'on a obtenu comme conclusion concernant F' et concernant F'. Nous avons trouvé qu'en bêta demi, le F a un point d'inflexion et l'ordonnée de ce point, c'est 1 sur E. Traçons déjà ce point d'inflexion de coordonnée bêta demi, 1 sur E. Remarquons que le point bêta 0 n'appartient pas au graphique de la fonction. Donc là, on peut déjà dessiner un point rouge et creux. Ce point n'appartient pas au graphique de la fonction. Remarquons aussi que 0 a pour image E exposant 0 sur moins bêta, c'est-à-dire E exposant 0, donc 1. Ce qui signifie que le graphique passe par ce point de coordonnée 0, 1. A gauche de bêta demi, la fonction décroît avec la concavité vers le bas, elle passe par le point 0, 1 et ce jusqu'au point d'inflexion. Donc comme ceci. Entre bêta demi et bêta, la fonction continue à décroître avec la concavité vers le haut, d'où ce morceau-là du graphique, le point de coordonnée bêta 0 étant exclu du graphique. Ensuite, à droite de bêta, la fonction, elle vient de l'asymptote verticale, elle descend avec la concavité vers le haut pour aller vers l'asymptote horizontale. Et ainsi, nous avons répondu entièrement une question. C'est-à-dire que nous avons une question. C'est-à-dire que nous avons une question. ... ... ...